Les bras pliés sous la ceinture, j'ai un bras horizontal, j'amorce le mouvement avec les jambes, ça crée du retard dans le dos et je vais bien terminer avec se placer sous le dos et ensuite je vais bien piquer. Et c'est le fait de commencer à avancer qui va créer un petit retard dans le dos, c'est vraiment un trait de jambes. J'avance, c'est comme si mon dos ne bougeait pas, le fait d'avancer, moi j'ai déjà fait, j'organise mon poignet. Et je cherche de la longueur de l'arbre, et je cherche de la longueur pour faire amuser. Juste ça. Aïe, nous avons un petit cadeau ici, je peux aller de la boucée, je ne sais pas, je peux faire un autre qui me prend. Vraiment, j'en ai peut-être même avoir éventuellement des pivots et des rotations. Je vais mettre une branle que je regarde, ici les branles. Dès qu'on a eu la peau, on peut le faire tout ça un petit peu plus fort. Voilà, peut-être une dizaine de fois, on va peut-être garder l'épaule, la hanche. Je dois le réconcentrer dans ce qui vient de faire, il doit être précisément. Voilà, vous voyez, ça glisse un petit peu et ça me permet de rentrer la fin. Allez, c'est une fin. Voilà. Sur l'action ici, simplement venir passer à la finie. Je lance le corps. Et... Aïe ! Voilà, vous voyez, ça glisse un petit peu et ça me permet de rentrer la finie. Aïe ! Je vais essayer de guider avec les mains. Je pourrais très bien décider de le faire dans ce sens-là ou dans ce sens-là, mais l'action de mes bras va m'aider à... Voilà. Moi, je vais garder l'épaule. Mais elles-là, vous voyez, elles vont m'aider à continuer d'avancer. Bon. Et arriver dans cette position, simplement, vous allez bloquer votre cisselle. Je vais dé懵isse. Je vais démarquer les mains. Je vais démarquer les mains, je vais démarquer les mains. C'est parti. J'ai assez de préologne. Je vais démarquer les mains. Je vais démarquer les mains qui viennent les mains. Ma, c'est-à-dire qu'ellehique. Allez, c'est parti, j'ai passé l'âge, j'ai commencé à garder les mains. C'est sûr qu'on va étudier le dos, bien à voir, légèrement, quand on réduit les puissances et les profondes, ça va être difficile. Et à partir de là, on a tout de l'autre, avec le dernier. Allez, allez, c'est ça, j'attends. On se retrouve sur l'intérieur. Ok. Je démarre dans le même mouvement. Je repars extérieur. On se retrouve de la même manière. On se retrouve sur l'intérieur. Je vais devant. Je vais sur l'intérieur. Je vais sur l'extérieur. Ok. Bon. On repars. Et l'intérieur. Ça marche ? On laisse aller le corps. On récupère le bâton milieu. Et on repars sur l'extérieur. On mène. On repars extérieur. Et je récupère le bâton. En fait, les deux bras participent du même mouvement. Je vais faire. Et ça revient. Là, je vais là, d'arrêter pour après revenir ici, pour repartir. Je vais faire le contraire de la licence. Je vais faire le contraire de la licence. Ah. Voilà. En 8. Ouh. Ok. Ce n'est pas une priorité, hein. On doit sentir que je suis capable d'avancer. Je suis capable d'avancer à la galère. C'est possible. Fais, eksûre. Fais court ? Ok. pet. Aïe, allez. Allez, la chèque. Je vais récupérer le poignet, l'effet de levier. Je vais récupérer le poignet. Soit dans l'acte, un bras, deux, trois, et on enchaîne. Là, si on dirait, ça va être un lejet de un cran. Et sur l'intérieur, on va mobiliser les jambes du partenaire. On va faire l'idée de vie. On va travailler avec les deux bras trincés comme ça. On ramène le ballon de ventre. On va faire l'idée de vie. Ah, c'est vraiment. 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. même placement mais au niveau des poignets je passe en dessous du jaw je démarre sur le grand 8, je repars extérieur donc j'ai un moment qui va s'enchaîner directement je vais montrer l'intérieur, vis je vais tout sur l'extérieur, je peux récupérer le mouvement sur l'intérieur là c'est cataté d'orilles etc on prend l'intérieur, on repars direct l'extérieur on prend 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 l'extérieur de la partie